Dans l'actualité aussi, ce sont les 48 heures sollicitées par les ministres de la Défense nationale pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les élus nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité lors de son audition à la représentation nationale. Des autres ministres seront également devant les élus du peuple. Il s'agit du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et de son collègue de la Justice et garde des Sceaux. Au premier jour des travaux sur l'évaluation de l'état de siège, Honor Kivu et Anitouri, le ministre de la Défense nationale, étaient devant les élus nationaux membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Défense était accompagné du chef d'état-major général des Forces armées de l'RDC. Il était question de faire le point sur les opérations menées dans le cadre de l'état de siège depuis son entrée en vigueur il y a 90 jours déjà. Les travaux se sont déroulés dans un climat de sérénité, a martelé le président de cette commission. On a échangé sur plusieurs sujets et il va revenir dans 48 heures pour répondre à certaines préoccupations des honorables députés. Une audition qui fait suite des revendications de certains élus nationaux, originaires de l'Étourie du Nord-Kivu, qui voulaient à tout prix faire le point sur le point saillant et négatif de cette mesure sécuritaire avant la poursuite de cette décision. Il y a des éléments que nous sommes en train de recueillir et quand le gouvernement va répondre, c'est alors que maintenant nous allons analyser en interne toutes les deux provinces Nord-Kivu et Anitouri pour qu'on sache qu'est-ce que nous faisons, quelle position nous prenons face à la réponse que nous allons recevoir du gouvernement et de l'armée. Au bout des 48 heures accordées au ministre de la Défense nationale, la commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement aura recueilli des informations nécessaires qui lui permettront d'examiner la situation dans les deux provinces placées en état de siège. Ce qui amènera la plénière à savoir quelle position adopter par rapport à la réponse du gouvernement et de l'armée nationale. En attendant les réponses aux préoccupations soulevées par les membres de cette commission, l'Assemblée nationale a déjà prorogé pour la cinquième fois l'état de siège dans les deux provinces précitées.